La formation au Saint-Diffé s'adresse au plus grand nombre, à toutes les personnes, mais qu'on soit bien d'accord à toutes les personnes qui sont intéressées par, c'est-à-dire qu'elles ont deux sens, qui seraient intéressées par les sciences humaines, que ce soit la psychologie, la sociologie, les personnes qui sont intéressées à ce qu'on va appeler la spiritualité, mais surtout, ce sont des personnes qui sont capacitaires à faire un travail à moyen ou à long terme sur eux, de venir se re-questionner, vous savez, c'est pas pour dénigrer les autres centres de formation ou quoi que ce soit, mais il y a une société qui veut aller très vite, alors que pour s'approprier des concepts, il faut retravailler sur soi, mais il faut du temps, il faut prendre du temps, il faut venir en re-questionnant l'autre, se questionner, donc c'est tout ce travail-là aussi pendant le cursus qui est demandé à l'élève-analyste. Une société, si ça vous intéresse, regardez les travaux de Madame de Funès sur le développement impersonnel, nous sommes dans des sociétés où en six mois on peut être coach, ce qui est très bien, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe à l'Institut. C'est pour ça qu'il y a déjà ces deux années de tronc commun, et une, deux, voire trois années de perfectionnement, le temps n'est pas... C'est la maturation de chacun dans ce temps-là. Et ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche qui me faisait très porbe et que je trouve très libératrice, c'est que plus j'avance, plus le désert avance. Donc voilà, il ne faut pas être sur des certitudes. Pour rester sur Nietzsche, c'est la certitude qui rend fou et pas le doute. Donc toujours du doute positif sur l'apprentissage. Avoir cette volonté-là, cette envie, cet engagement. C'est vraiment un cursus où on vient s'engager, j'allais dire corps et âme. C'est vraiment cet engagement-là qui est pour nous le principal moteur. Si on fait vite un regard sociologique depuis les cinq ou six ans qui existifie, nous avons des personnes qui sont déjà en cabinet, qui peuvent être psychologues, qui peuvent être magnétiseurs, qui peuvent être énergéticiens, qui peuvent être art-thérapeutes, qui peuvent être pris dans ce champ-là déjà de l'accompagnement à l'autre et qui viennent chercher un IFI, une base et une conception plus solide de la compréhension de l'inconscient. Et nous avons aussi des personnes qui étaient dans ce premier groupe de personnes très intéressées, très motivées, n'ayant pas peur de se confronter à elles-mêmes aussi, à leur peur, à leur doute. N'oubliez pas que l'élève-analyste traverse aussi pendant le cursus sa cure et dans sa cure, il y a plein de choses qui vont émerger, plein de compréhension de lui, des concepts. Donc je dirais, IFI répond vraiment à ces personnes qui sont en quête de sens. Parce que certains élèves-analystes, et c'est très intéressant aussi de constater ça, ne veulent pas être psychanalystes ou thérapeutes. Ils viennent à l'Institut pour avoir une connaissance d'eux. Et c'est très enrichissant, parce que chacun est différent, et c'est vraiment aussi quelque chose de très important dans l'enseignement, c'est cette compréhension de quelque chose qui est de plus en plus complexe dans notre société, ce qui est l'altérité. Donc vous aurez des élèves-analystes qui sont là pour leur développement psychique, pour leur compréhension d'eux-mêmes, d'autres pour continuer leur travail de thérapeute, et d'autres pour se former à être thérapeute et psychanalyste.